Bonjour, je m'appelle Emmanuel Chazard, professeur de santé publique à l'IME. Ce cours porte sur l'intelligence artificielle, la réutilisation de données, des données massives en santé et dans les bases de données hospitalières. Alors tout d'abord, voyons ce qu'est la réutilisation de données. Pour ce faire, nous allons comparer cette approche à l'approche de recherche traditionnelle qui existait avant la réutilisation de données. Lorsqu'on avait une question scientifique, comme par exemple, quels sont les facteurs qui font saigner les patients sous anticoagulants ? Pour répondre à cette question-là, on montait une étude rétrospective ou prospective. Au cours de cette étude, on recueillait des données qui étaient faites spécialement pour répondre à la question et au terme d'une analyse statistique, on obtenait la réponse à la question. Cette approche est hautement valide. Tout d'abord, elle répond précisément à la question. Elle permet également d'avoir une collecte de données qui est relativement simple, généralement sous la forme de formulaire ou de questionnaire, et l'analyse statistique est relativement simple également. Les défauts de cette approche est qu'elle prend beaucoup de temps, elle est donc extrêmement chère à en mettre en oeuvre. Les résultats arrivent tard. Très souvent, on a un nombre de patients ou d'enregistrements qui est faible. C'est d'ailleurs justement l'objet du calcul du nombre de sujets nécessaires que de réduire ce nombre de patients au maximum pour des raisons éthiques. Et parallèlement à cela, il y a d'autres sources de données qui sont sous-exploitées, qui constituent de véritables cimetières de données. La réutilisation de données, Data Reuse ou Secondary Use of Data, consiste à l'inverse à constater que par ailleurs, il existe des procédés, des processus de routine qui permettent de collecter des données. Ce sont des activités qui ne sont pas liées à la recherche généralement, mais qui sont liées à un processus pour lequel la structure existe, comme par exemple le soin quotidien du patient ou l'assurance au quotidien d'assurés. Et donc ce processus permet de remplir des bases de données transactionnelles qui servent avant toute chose à mener ces transactions, comme soigner les patients. L'idée de la réutilisation, de données est que face à une question scientifique, il est parfois possible de tirer parti de ces bases de données qui existent déjà, et en les transformant, d'obtenir une base de données qui ressemble un peu à ce qu'on aurait eu si on avait rempli un questionnaire. Et à partir de là, on peut réaliser une analyse statistique et répondre à la question. Cette approche a des avantages énormes, elle ne coûte quasiment rien, elle coûte uniquement le temps d'analyse. Donc, pour donner simplement un exemple, alors que la plupart des recherches prospectives coûtent plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros, on peut ici réaliser une étude complète avec seulement une demi-année d'une personne chargée d'analyser la base. Les résultats viennent relativement vite, on peut avoir une première version d'article publiable en six mois de travail. Cela permet également de valoriser des données qui existent déjà et donc, paradoxalement, de diminuer leur coût puisqu'on augmente leur utilisation. Et comme on a généralement un nombre d'enregistrements très élevé, on a une forte puissance statistique. Il y a évidemment des inconvénients. Parfois, on répond approximativement à la question et parfois même on ne peut pas répondre à la question. Je vais l'illustrer ici simplement. Si vous souhaitez savoir quelle est la probabilité de mourir d'une infection après une pose de prothèse totale de hanche, c'est facile à calculer. En revanche, si vous voulez connaître les motifs de refus d'une mastectomie totale, par exemple, chez les femmes, vous n'aurez pas ces éléments psychologiques ou subjectifs dans les données. Et enfin, comme on va l'illustrer dans l'ensemble de ce cours, ce procédé de réutilisation de données n'est pas facile à mettre en œuvre. Il pose de nombreux problèmes méthodologiques. La réutilisation de données n'est pas nouvelle. Elle existe depuis plusieurs décennies dans les compagnies d'assurance. A l'époque, on n'appelait pas ça réutilisation de données. Et pourtant, c'est bien ce que faisaient les compagnies d'assurance. Ces compagnies ont des activités de routine. Ces activités consistent à recruter et à suivre dans le temps des clients. On permet ainsi de collecter des données démographiques, la composition du foyer, etc. sur ces personnes. La compagnie d'assurance encaisse chaque mois ou chaque année des primes d'assurance, les cotisations. Et donc, on a des bases de données de contribution de ses clients. Et enfin, de temps à autre, des sinistres sont déclarés, auquel cas ils sont déclarés de façon précise. Et la compagnie d'assurance doit payer les sommes qui correspondent à ces sinistres. Et donc, il y a là également des bases de données liées aux accidents et aux sorties d'argent pour la compagnie d'assurance. À partir de là, il a été très facile pour les compagnies de mettre en œuvre des analyses de données pour calculer des primes d'assurance personnalisées. On peut se demander combien devait payer M. Smith, par exemple, pour son assurance automobile. Et donc, à partir des trois bases de données citées au-dessus, on peut constituer ici une base donnée quasiment sur mesure, réaliser son analyse statistique et enfin, avoir un modèle de prédiction du risque individuel pour un patient. Et donc, à partir de là, prendre une décision de fixer une prime d'assurance qui est adaptée au profit de la personne. Alors, c'est ainsi, par exemple, l'exemple que je donne est anachronique, mais il fera sourire, que lorsque j'étais moi-même adolescent, un jeune homme de 20 ans qui conduisait une voiture de couleur rouge payait plus de deux fois plus cher qu'une femme du même âge, et avec la même excellence, qui conduisait une voiture de couleur blanche, puisqu'il avait été montré par ces modèles ici de survie en général, d'ailleurs, que les conducteurs de voitures rouges avaient beaucoup plus d'accidents, et que les hommes également avaient des accidents qui n'étaient pas forcément plus nombreux, mais beaucoup plus chers et beaucoup plus graves. La réutilisation de données a été déployée plus tard dans les supermarchés. Effectivement, chaque fois que vous passez à la caisse, il y a un ticket de caisse qui est enregistré avant tout, bien sûr, dans le but de vous faire payer, mais cette information est collectée. Un ticket de caisse, c'est la réunion sur le même ticket de plusieurs produits qui ont été achetés simultanément. D'autre part, certains d'entre vous possèdent peut-être une carte de fidélité. Cette carte sert à vous donner des avantages, mais elle sert surtout à collecter une information sur vous. Tout d'abord, au moment de la souscription du programme fidélité, on vous pose des questions sur la composition de votre foyer, votre âge, le lieu de résidence, la catégorie de revenus, etc. Et ensuite, comme vous êtes incité financièrement à passer la carte de fidélité à chaque passage en caisse, cela permet au magasin de relier les différentes commandes de la même personne et de les mettre en relation avec les commandes précédentes et le profil de la personne. On peut réutiliser ces données si, par exemple, on se demande comment vendre plus de déodorant aux hommes. Vous savez que, malheureusement, en France, on consomme assez peu de déodorant. Vous l'avez sans doute observé dans les transports en commun. Eh bien, on peut analyser ces données, se rendre compte, par exemple, que les personnes qui achètent du déodorant achètent souvent des lames de rasoir. Et on peut décider à partir de là de mettre les lames de rasoir et les déodorants côte à côte, de manière à suggérer l'achat d'un déodorant lorsqu'on achète une lame de rasoir. Alors, ces pratiques sont bien connues. C'est ainsi que vous trouverez des pinceaux juste à côté des pots de peinture. Évidemment, ce sont les pinceaux les plus chers. Vous aurez les pinceaux moins chers dans un rayon dédié plus loin. C'est ainsi qu'on vous met les piles électriques les plus chers juste à côté des jouets. Et l'exemple historique est celui du panier de la ménagère. C'est l'exemple qui a permis de mettre au point et de montrer l'utilité des règles d'association citées par Agrawal au début des années 80. Il a pu montrer que les personnes qui achetaient des couches achetaient également de la bière. Alors, vous voyez que le fait de connaître l'association ne permet pas de déduire immédiatement l'intérêt de cette association. Et là, tout est possible pour interpréter l'association entre la vente de couches et la vente de bières. Et donc, on pourrait dire, par exemple, et l'explication est évidemment fausse, mais elle tient la route. Pasteur a dit que la bière était un aliment complet favorable à la lactation. Et donc, les gens achètent de la bière pour mieux allaiter leurs enfants. Bon, cette explication a été renée. La vraie explication est qu'à cette époque, au début des années 80 aux Etats-Unis, généralement, les femmes ne travaillaient pas et les hommes travaillaient. Les hommes partaient travailler avec la voiture de la famille. Les femmes réalisaient les courses avec un caddie à roulettes en autobus, etc., pendant la journée. Et le soir, quand l'homme revenait du travail, elle lui demandait de refaire un tour au supermarché uniquement pour les choses les plus encombrantes ou les plus lourdes, qu'étaient les couches et les bouteilles de bière. Mais cette explication ici ne peut pas être donnée par l'utilisation de données. Il faut compléter par une enquête pour mieux comprendre le comportement du client. La réutilisation de données en santé est également possible. Elle est probablement aujourd'hui sous-réalisée. Il y a effectivement des activités de transaction qui sont des activités réalisées pour chaque hospitalisation du patient pour soigner ce patient. La première, c'est que la admission ou la préadmission administrative permette d'enregistrer des informations démographiques et des informations assurancielles sur le patient. Lorsque le patient est hospitalisé, si la prescription d'un médicament a lieu en ligne, à chaque prescription, on obtient des informations dans une base de données sur les médicaments administrés au patient. Également, chaque fois que l'on réalise une prise de sang et que des automates mesurent des éléments de biologie médicale dans le sang du patient, ces éléments sont inscrits automatiquement en base de données et on a donc des résultats de biologie médicale. Enfin, lorsqu'il s'agit de facturer le séjour du patient à l'assurance maladie par exemple, des personnes sont chargées de coder les actes et les diagnostics relatifs à ce patient et on a donc des diagnostics et des actes dans des bases de données. Dans certains cas, on peut réutiliser toutes ces données pour répondre à des questions scientifiques. Par exemple, est-ce qu'on peut détecter des effets indésirables des médicaments ? Par exemple, est-ce que les procédures de soins sont correctement appliquées dans cet établissement ? Par exemple, est-ce qu'on peut prédire la durée de séjour en fonction de différents éléments ? Et donc, il s'agit de regrouper les données qui nous intéressent dans une base de données qui paraît être faite sur mesure et analyser ces données pour obtenir les réponses à nos questions. Quelles sont maintenant les difficultés de cette réutilisation de données ? Nous l'illustrerons par la suite. Alors, en général, donc là vous voyez qu'on a un schéma avec en haut les bases de données transactionnelles. Ensuite, on a ici une extraction de caractéristiques, Feature Extraction, qui permet d'avoir une base de données qui ressemble à une base de données issue d'un questionnaire. L'analyse statistique permet d'obtenir des résultats et l'interprétation permet d'obtenir peut-être des connaissances. Généralement, il est de bon alloi de dire que toute la difficulté réside dans l'analyse statistique. A notre connaissance, c'est inexact, dans la mesure où de très belles études de réutilisation de données peuvent être avec des méthodes extrêmement simples au niveau statistique. Certes, il y a un champ spécifique qu'on appelle le machine learning, mais ce champ n'est pas exclusif en réutilisation de données. Et d'autre part, il y a des méthodes qu'on utilise un machine learning, qui sont des méthodes par ailleurs tout à fait traditionnelles. On peut penser également que la spécificité, le défi de la réutilisation de données, tient à l'interprétation des résultats. Alors, il est vrai que les résultats qu'on obtient en réutilisation de données sont plus complexes et doivent être interprétés avec beaucoup plus de prudence que ce qu'on obtient dans une recherche traditionnelle prospective. Il y a donc des problèmes, mais qui ne sont pas réellement des problèmes spécifiques, et ce n'est pas la partie la plus difficile à notre connaissance. À notre connaissance, la partie qui est la plus complexe, c'est comment transformer ces bases de données qui ont été collectées à des fins transactionnelles en une base de données qui peut être analysée avec des méthodes statistiques. Nous discuterons cette partie ici d'extraction de caractéristiques ou feature extraction par la suite. Parlons maintenant des données massives ou big data, car il y a souvent une confusion avec la réutilisation de données. En 2014, nous constations qu'il y avait déjà une dérive sur l'utilisation du terme big data, en particulier dans le monde politique et journalistique, avec une certaine incompréhension. Nous avons donc réalisé, en 2013 plutôt, une revue de la littérature sur tous les articles scientifiques de PubMed qui citaient ce terme. Il n'y en avait à l'époque que 330, le nombre a beaucoup augmenté depuis, et parmi eux, une cinquantaine décrivait un jeu de données. Nous avons proposé une définition des big data basée sur la littérature. Cette définition tient au volume des données analysées dans l'article. Il ne s'agit pas de la taille de la base de données totale, mais du volume du jeu de données qui a été rapporté. Ce volume peut être exprimé avec le nombre n, qui est le nombre d'individus statistiques, par exemple le nombre de patients, et le nombre p, qui est le nombre de variables analysées dans le jeu de données. Nous avons constaté qu'en médiane, le produit n fois p était supérieur à 10 millions. Autrement dit, il y a un volume important lorsque le nombre d'individus multiplié par le nombre de colonnes est supérieur ou égal à 10 millions, 10 puissance 7. Et il peut s'agir de cas où on a un nombre d'individus très élevé et peu de variables, ou inversement, beaucoup de variables sur peu d'individus. Lorsqu'on représente maintenant les jeux de données analysées sur un nuage de points, sur le schéma de droite en X, vous avez le nombre de patients, par exemple 5 correspond à 10 puissance 5, donc 100 000 patients. Et en ordonnées, ici, vous avez le nombre de variables. Par exemple, 6, ici, correspond à 10 puissance 6, 1 million de variables. Il y avait à l'époque deux champs principalement de réutilisation de données, pardon, deux champs de données massives, avec ici, en bas, des études qu'on avait qualifiées de santé publique et qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de réutilisation de données. Des études qui comportent un nombre raisonnable de variables, tout au plus de 10 000, mais un nombre très élevé d'individus, atteignant facilement le million d'individus, ou le milliard. Et vous avez ici, en haut à gauche, des données OMIC, avec un nombre raisonnable d'individus, quelques centaines de milliers, et un nombre très élevé de variables. À titre d'exemple, le génome humain contient 5 milliards de paires de bases. Il y avait un troisième champ qui n'existait pas à l'époque, et qui va sans doute émerger, qui serait un champ comportant un nombre extrême d'individus, plusieurs millions, et un nombre extrême de variables, plusieurs millions également. Et c'est sans doute ce à quoi on peut s'attendre, lorsque des dispositifs, soit médicaux, soit simplement des dispositifs portés par la personne, généreront en routine de données massives, et que ces données seront analysées à des fins de recherche. Au final, donc, ces big data, ou données massives, se caractérisent essentiellement par une définition. Cette définition, c'est le fait qu'elles sont massives. Point. Donc c'est uniquement lié à la taille. En revanche, il y a différentes propriétés, notamment des propriétés liées aux difficultés de stockage de ces données, qui sont massives, et des difficultés liées à l'analyse de ces données. Ces difficultés peuvent tenir notamment au matériel disponible, la mémoire vive, le processeur, ou à la difficulté des opérations de gestion de ces données, du fait notamment de la complexité et la représentation de ces données, aux difficultés de visualisation, et enfin aux difficultés liées à l'analyse statistique, avec le risque bien connu d'augmenter l'erreur de type 1, autrement dit le risque alpha, ou d'avoir ici un surajustement des modèles multivariés. Il y a en revanche des propriétés qui ne sont pas nécessairement liées au big data, comme des propriétés liées à l'extraction de connaissances, au low cost, etc. Et il y a une confusion très fréquente avec la notion de réutilisation de données. Or, comme on le reprécisera, il y a des données massives qui ne sont pas réutilisées, l'exemple typique c'est l'annuaire, tout simplement. Et il y a des données réutilisées qui ne sont pas forcément massives. Par exemple, un hôpital de petite taille produit de l'ordre de 10 000 séjours par an, il y a de quoi faire de très belles études de réutilisation de données, mais ça n'est pas à proprement parler une étude de données massives. Les données massives en santé sont assez fréquentes. Il y a tout d'abord les dossiers de patients. Dans chaque dossier patient, on trouve en moyenne de notre expérience une centaine de valeurs de biologie par séjour. On trouve des images qui ne sont pas forcément très nombreuses, mais qui sont massives, parce que chaque image prend énormément de place. On trouve des prescriptions de médicaments en moyenne une vingtaine de lignes par séjour, des données assurantielles, etc. Par exemple, au CHU de l'île, il y a 2 millions de dossiers actuellement suivis, et on enregistre de l'ordre de 200 000 séjours par an. En France, on a 1,5 million de patients diabétiques, 60 millions de dossiers retenus dans les bases de données de la sécurité sociale, et le PMSI, par exemple, c'est à peu près 27 ou 28 millions de séjours en cours séjour chaque année, France entière. Donc très vite, on atteint des volumes qui sont considérables. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée massive ? Non pas cette fois-ci en termes simplement de nombre, parce que ça va au-delà du simple nombre d'individus et du nombre de variables. Alors si l'on regarde ici ce tableau, vous avez une ligne par individu, des personnes, et puis une ligne par variable avec l'âge, le sexe, le diagnostic, etc. Le premier caractère du BIG, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'individus dans le tableau. Donc ça, ça paraît assez naturel. Le deuxième caractère de BIG, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de variables dans le tableau. Alors ces deux caractéristiques ne sont pas difficiles à gérer dans les méthodes statistiques traditionnelles. Une troisième caractéristique du BIG ici, c'est lié au fait que pour une variable qualitative donnée, il peut y avoir énormément de valeurs possibles. Dans les méthodes statistiques traditionnelles, on peut travailler avec 6, 8, 10, à les maximum 12 modalités pour une variable qualitative. Eh bien, dans le PMSI, par exemple, on a jusqu'à 39 000 codes SIMDIS. Et sur ces 39 000 codes, en pratique, il y en a 12 000 qui sont quand même suffisamment fréquemment utilisés. Aucune méthode statistique ne peut travailler avec 12 000 modalités pour une seule variable. Mais cela n'est pas tout. Pour représenter ces données, il faut plusieurs tables en relation entre elles. Par exemple, un patient peut avoir plusieurs séjours. Chacun de ces séjours est constitué de plusieurs étapes. Les urgences, les soins intensifs, la cardiologie. Chaque étape présente elle-même à la fois plusieurs actes et plusieurs diagnostics. Dans chaque étape également, on mesure plusieurs paramètres. Et pour chaque paramètre, on a plusieurs valeurs. Donc, il y a plusieurs dizaines de tables. Alors, pour donner des ordres de grandeur, un système d'information hospitalier, c'est de l'ordre du millier de tables différentes. Et lorsqu'on extrait des données simplifiées pour réaliser une étude de Data Reuse, on a quand même fréquemment une dizaine de tables différentes à gérer. Or, comme vous le savez, aucune méthode statistique ne peut gérer plus d'une seule table. Je ne parle pas ici des modèles mixtes, mais allez, une maximum de tables, mais pas plus que ça. Ici, on parle quand même de dizaines de tables après traitement des données. Un cinquième élément qui est une déclinaison du quatrième, c'est que certains paramètres ont des variables qui sont mesurées plusieurs fois dans le temps. Comme ici, par exemple, dans cet exemple, le taux de potassium sans gâme. Définissons maintenant rapidement ce qu'est l'intelligence artificielle dans le contexte de la santé et de l'aide à la décision notamment. Alors, l'intelligence, c'est l'ensemble des facultés mentales qui permettent de comprendre les choses et les faits, découvrir leurs relations entre eux, d'aboutir à une conscience conceptuelle et rationnelle. Et il y a deux versants de cette intelligence. L'explication des faits passés avec un aspect introspectif et être capable de s'adapter facilement à des situations nouvelles. Et là, c'est le côté prospectif. L'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence, c'est le fait de doter des machines de moyens qui leur permettent de produire des résultats comparables à ceux de l'humain. Donc, cela permet de mimer les capacités des humains. Et là, on retrouve les deux versants, l'analyse rétrospective et la décision prospective. Mais de même que le gazion artificiel n'est pas du gazon, l'intelligence artificielle n'est pas de l'intelligence. Nous allons l'illustrer ici avec trois niveaux d'intelligence artificielle. Le premier niveau consiste à exécuter un répertoire de règles déjà disponible. Alors, sur le schéma, on voit sur la droite qu'un expert, ici, écrit une base de règles. Et lorsqu'on a les données d'un nouveau cas à traiter, par exemple un patient auquel on essaie de prescrire un bêta-bloquant alors qu'il est asthmatique, le moteur d'inférence utilise la base de règles produite par l'expert et, dans certains cas, ce moteur d'inférence aura une action, comme par exemple émettre une consigne « Vous devriez suspendre ce bêta-bloquant car M. Durand est asthmatique » ou « Information, ce patient a tant de pourcents de chances de mourir d'un asthme grave à cause de votre prescription. » Et donc, vous voyez qu'il faut qu'un expert, ici, écrive une base de règles et le moteur d'inférence ne fait qu'exécuter cette base de règles. Autrement dit, « Il n'est pas capable d'appliquer un traitement qui n'a pas été imaginé par l'expert lui-même. » Alors, un exemple ici, si on me demande, par exemple, de donner un coup de pied dans un mur, je peux vous dire « Eh bien, non, je ne le ferai pas parce que mon papa m'a dit que ça faisait très mal aux pieds et je ne veux pas avoir mal aux pieds. » Ça, c'est l'intelligence de niveau 1, ici, chez un humain. Le deuxième niveau, c'est lorsque la machine est capable d'écrire elle-même ses règles. Elle est capable d'apprendre et de réappliquer les règles. Et pour cela, elle a besoin d'une base de données qui contient des observations passées. Donc, sur le schéma, ici, à droite, vous avez des données de nombreux autres cas qui ont déjà eu lieu et qui contiennent ici la variable d'intérêt, par exemple, le risque d'un événement. La machine, ici, pourra analyser ces données et écrire automatiquement une base de règles. Ces règles, à leur tour, peuvent alimenter un moteur d'inférence qui saura, là aussi, prévenir un problème, en particulier en affichant une probabilité de problème. Ce qu'il faut bien comprendre, notamment, et je l'ai ici figuré par les deux étoiles, c'est qu'en fait, la machine n'est pas capable d'analyser toute seule. Elle est simplement capable d'exécuter un programme d'analyse qui a été développé par un ingénieur ou un chercheur. Et donc, là aussi, même si la machine est capable d'apprendre, elle n'a aucune autonomie dans ce processus d'apprentissage. Elle ne fait qu'exécuter une machine d'apprentissage toute prête et ensuite, par contre, elle utilise ce résultat qui n'a pas été contrôlé par un humain. Ce deuxième niveau, ici, permet de traiter des cas qui n'ont pas été explicitement imaginés par un expert, à condition néanmoins que ces situations aient déjà été rencontrées par le passé. Un exemple, vous me demandez de donner un coup de pied dans le mur, je vous dirais, oh, bah écoutez, oui, pourquoi pas, mais je me souviens l'avoir déjà fait 21 fois, j'ai eu mal 21 fois, donc si je le fais une 22e fois, j'aurai certainement mal au pied. Le niveau 3 consiste à s'adapter intelligemment. Il s'agit de mener des raisonnements qui mélangent des règles prédéfinies, de l'expérience et du bon sens avec une logique floue, être capable d'intégrer des conclusions contradictoires, comme par exemple ici, est-ce qu'on doit donner un bétabloquant à un patient qui est à la fois diabétique et insuffisant coronarien, l'un indiquant le traitement, l'autre le contre-indiquant. Cela permet également de traiter des circonstances qui sont partiellement ou totalement inédites. Cette notion recoupe celle d'intelligence forte qui a été décrite pour des machines qui seraient capables d'adopter des comportements intelligents, d'éprouver une conscience d'elles-mêmes et de comprendre leur propre raisonnement. Cette intelligence forte, aujourd'hui, n'est pas possible en l'état actuel des connaissances. Nous ne savons pas faire cela. Si l'on regardait d'un point de vue purement quantitatif en appliquant la loi de Moore et le nombre d'opérations par seconde qu'on est capable de faire. La balance de Robert Wall, la balance à deux plateaux, pouvait réaliser à peu près une opération par seconde. Les ordinateurs des années 1970 pouvaient réaliser 10 millions d'opérations par seconde. En 2005, 1 fois 10 puissance 11 opérations par seconde et le cerveau humain est capable de réaliser 2 fois 10 puissance 14 opérations par seconde. En regardant cette loi de Moore, c'est une courbe exponentielle de la capacité de calcul des processeurs que l'on est capable de fabriquer, on aurait dû atteindre ce niveau d'intelligence-là en 2019. Comme vous le savez, nous sommes en 2019 et les ordinateurs ne sont pas plus intelligents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans les années 1970. Donc cet argument purement quantitatif évidemment n'est pas valide. La puissance de calcul ne suffit pas. les machines ne s'affairent aujourd'hui que ce que nous sommes capables de leur enseigner et notre représentation actuelle des connaissances et de la logique ne permet pas de faire de l'intelligence artificielle forte. Je vais vous donner un exemple ici d'intelligence artificielle forte dans le cadre du coup de pied dans un mur. On pourrait me dire Emmanuel, il faut donner un coup de pied dans un mur. Et moi je vous répondrai écoutez, mon papa ne m'a jamais dit ce que ça ferait. Donc en intelligence de niveau 1 je ne peux pas répondre. Je n'ai jamais donné de coup de pied dans un mur en intelligence de niveau 2 donc je n'ai pas non plus de solution mais je ne suis quand même pas créateur. J'ai déjà donné un coup de pied dans une chaise en bois j'ai eu mal au pied. Or je sais que le mur est fixe alors que la chaise était mobile. Le mur est en béton alors que la chaise est en bois et je sais pour avoir essayé de clouer dans du bois que le bois est plus tendre que le béton etc. Et donc j'en déduis mécaniquement que si je donnais un coup de pied dans ce mur j'aurai encore plus mal que ce que j'ai eu en donnant un coup de pied dans une chaise et vous voyez que je n'ai pas eu besoin de le lire on n'a pas eu besoin de me l'expliquer je suis capable d'avoir ce raisonnement là. Et donc voilà ce que peut faire un humain l'humain fait beaucoup plus mais imaginez simplement que la machine est très 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 loin de savoir faire ça alors que même des animaux sont capables d'avoir des sortes de raisonnements similaires. Donc l'intelligence artificielle de niveau 3 n'existe pas actuellement et on ne sait pas du tout comment on peut l'attendre. Au final quand je reprends niveau 1 exécuter des règles niveau 2 apprendre et réappliquer des règles avec des petites remarques premièrement le niveau 1 c'est pas nouveau dans le domaine de la santé le premier système de la décision abouti c'était Missin de Shark Life qui était capable sur des arguments morphologiques et d'antibiorésistance d'identifier des souches de bactéries finalement vous pouvez dire mais ça n'est jamais qu'un algorithme papier qui a été transformé en moteur d'inférence et bien oui c'est exactement ça et donc ça marchait déjà il y a maintenant 40 ans le niveau 2 ici apprendre et réappliquer avec deux remarques la première c'est que travailler dans l'intelligence artificielle ne se limite pas à concevoir des méthodes d'apprentissage il ne suffit pas d'avoir cela il faut également être capable d'appliquer ces méthodes à des données avec des contraintes particulières des connaissances du domaine particulière et ensuite savoir comment on fait l'ensemble du processus pour s'intégrer dans la vraie vie et proposer une action la deuxième remarque ici c'est qu'il faut des données d'apprentissage pour faire de l'IA de niveau 2 d'où l'intégration très forte entre réutilisation de données et intelligence artificielle de niveau 2 troisième point ici c'est que cette analyse cet apprentissage automatisé n'est automatisé que la méthode centrale qui est utilisée mais il y a une intervention humaine extrêmement forte à la fois pour indiquer à la machine comment analyser des données qui ne sont pas présentées sous la forme d'un seul tableau et indiquer également comment à partir des résultats des méthodes statistiques on construit une base de règles qui n'est pas toujours le strict reflet des sorties des méthodes statistiques une synthèse maintenant sur la réutilisation de données les données massives et l'intelligence artificielle alors tout d'abord en input en entrée d'une étude de réutilisation de données on a souvent des données massives mais bon on a aussi souvent des données qui ne sont pas massives deuxièmement si l'on regarde le but des analyses de réutilisation de données parfois il s'agit de générer de l'intelligence artificielle de niveau 2 on a besoin d'un jeu d'apprentissage et c'est là que peuvent se situer les données massives et en tout cas la réutilisation de données on se sert également parfois de la réutilisation de données pour évaluer les méthodes d'intelligence artificielle et puis la réutilisation de données peut tout à fait servir en dehors de l'IA par exemple simplement pour évaluer les risques liés à une procédure au final la réutilisation de données c'est un ensemble de processus avec un but de collecte de données qui n'est pas le même que celui de l'analyse de données donc c'est la différence entre les deux objectifs qui définit la réutilisation de données les données massives c'est lié au fait que les données sont grosses point et l'intelligence artificielle c'est un champ de recherche particulier qui parfois bénéficient de la réutilisation de données et de données massives mais pas systématiquement voici ici quelques exemples d'intelligence artificielle et nous les détaillerons dans les autres parties de ce cours qui seront dans d'autres vidéos la détection et la prévention des effets indésirables du médicament l'interprétation automatisée des électrocardiogrammes la prédiction de la durée de séjour l'augmentation des recettes hospitalières par correction automatisée ou semi-automatisée des factures et le calcul automatisé l'indicateur de qualité des soins alors enfin est-ce que la machine peut faire mieux que l'humain quand on voit une oeuvre là comme ceci on sait décidément vraiment l'humain est très au-dessus de tout le reste oui l'humain oui c'est vrai mais une autre question qu'on se posera peut-être un jour c'est que finalement pour certaines tâches l'animal fait pas mal il y a une sorte d'intelligence chez l'animal en tout cas vous voyez que dans ses œuvres d'art si la machine veut dépasser l'humain la machine devra d'abord dépasser l'animal parlons maintenant d'un point qui est crucial dans la réutilisation de données qui est l'extraction de caractéristiques ou feature extraction donc l'extraction de caractéristiques c'est un sujet qui a été débattu dans le domaine du traitement du signal des images et du texte libre mais pas vraiment pour la réutilisation de données structurées c'est à dire de données que l'on peut ranger dans une base de données dans laquelle il y a des entités des attributs et des valeurs l'extraction de caractéristiques en fait c'est la transformation avec en amont des données qui sont natives qui ne sont pas analysables par exemple parce qu'elles comportent de trop nombreuses tâles et en aval des données extrêmement simplifiées qui ont la forme de données qui auraient été produites par un questionnaire autrement dit pour le dire prosaïquement avec une ligne par individu et une colonne par variable ces données là de type questionnaire peuvent être analysées par les méthodes statistiques et bien la transformation des données natives plusieurs tables en données de type questionnaire une seule table n'est pas du tout évidente et elle a un impact extrêmement fort sur la probabilité de succès de l'analyse de notre expérience c'est même de très loin la partie la plus importante et la plus critique de la réutilisation de données alors d'autres termes ont été utilisés par le passé transformation de données pré-traitement de données agrégation de données etc et nous prêchons désormais pour le terme extraction de caractéristiques alors si l'on schématise la réutilisation de données structurées en santé on part ici de données des bases de données transactionnelles comme par exemple le dossier patient électronique il s'agit de données qui sont enregistrées au fil du soin quotidien du patient il y a une première phase de pré-traitement des données qui permet d'obtenir un entrepôt de données alors quand je dis entrepôt il peut s'agir d'un serveur mais il peut s'agir aussi simplement d'un ensemble de fichiers textes mais ici il y a des phases vraiment importantes d'ingénierie des données avec des problèmes comme le contrôle qualité des données le fait de mettre en face les informations du même patient ça paraît évident mais ça ne l'est pas du tout le fait de corriger les valeurs aberrantes le fait d'aligner les terminologies c'est-à-dire de substituer certains codes par d'autres ou délibérer par des codes etc. on obtient ainsi un entrepôt de données cet entrepôt de données est encore trop complexe pour être analysé même si au moins il est propre il y a là la phase de feature extraction d'extraction de caractéristiques qui permet d'obtenir une information individuelle et donc c'est une information qui ressemble à ce qu'on a en sortie d'un questionnaire avec une ligne par individu une colonne par variable à partir de là il est relativement aisé de procéder à l'analyse statistique et graphique on obtient ici des associations métriques ou modèles statistiques des graphiques et ensuite ici par filtrage de ces résultats et par réorganisation on peut obtenir une connaissance mais cette connaissance doit ensuite amener à une décision ou quelque chose comme ça quelque chose dans la vie réelle alors si on regarde ce processus complet il correspond ici à la réutilisation de données pour la recherche en santé et bien finalement les recherches traditionnelles se situent ici sur cette deuxième incolade qui parle d'une information de type questionnaire analyse statistique connaissance et prise de décision et ce qui différencie la réutilisation de données ce sont les deux premières phases la transformation de base transactionnelle en un entrepôt de données à peu près nettoyé et ici la simplification de cet entrepôt en données de type questionnaire les objectifs de l'extraction de caractéristiques sont multiples le premier en haut à gauche c'est de réduire la complexité des données cette réduction de complexité peut se faire notamment ici en haut à droite en introduisant des seuils spécifiques pour les variables quantitatives ces seuils correspondant tantôt à ceux qui maximisent l'association statistique tantôt à ceux que les experts comprennent et dont les experts ont besoin parce qu'ils sont valides au fond cela permet également ici de représenter de formaliser des variables très différentes sous forme d'événements tant dépendants qui sont génériques cela permet à gauche de réduire le déséquilibre des données alors ce qu'on appelle le déséquilibre c'est le fait que par exemple pour une variable binaire vous ayez extrêmement peu de modalités oui et énormément de modalités non par exemple si vous prenez la variable angiocolite oui non et bien vous aurez un patient sur 10 000 ou plus qui a un oui et 9 987 patients sur 10 000 qui ont la valeur non donc ces données là sont très déséquilibrées c'est extrêmement fréquent en santé puisqu'il y a un nombre de pathologies et d'actes différents très élevés et pour les méthodes statistiques en fait des tels déséquilibres posent problème et je vais simplement illustrer le fait que en statistique 5% c'est quelque chose qui est considéré comme rare et bien en médecine il n'y a aucune maladie qui atteigne un taux de prévalence de 5% tout au plus le diabète est encore seulement dans certaines strates de la population et enfin tout ça en plus de rendre l'analyse réalisable ça permet également de faire que les résultats soient plus acceptables par un expert et qu'ils puissent être interprétés alors l'extraction de caractéristiques vise en premier lieu à réduire la complexité des données sinon on prend les 5 dimensions de big que l'on avait mentionné tout à l'heure les méthodes statistiques peuvent très bien travailler avec beaucoup d'enregistrements et avec beaucoup de variables par contre elles ne peuvent pas travailler avec beaucoup de modalités pour une variable qualitative ni avec beaucoup de tables et encore moins avec des valeurs répétées pour des paramètres alors s'il y a un seul paramètre elles le peuvent mais s'il y a plusieurs paramètres elles ne le peuvent pas il faut donc ici supprimer cette complexité des données nous allons voir plusieurs exemples ici de réduction de la complexité des données un premier exemple donc ces exemples je le dis tout de suite sont volontairement très simplifiés c'est pour aborder le problème et d'autre part ils ne sont pas généricables l'attitude qui est proposée ici est valable pour une étude donnée mais ne l'est pas forcément pour une autre alors le premier exemple ici il s'agit de valeurs de biologie les valeurs de biologie dans les bases hospitalières sont représentées sous la forme d'une ligne par mesure et donc ici vous voyez pour 123 par exemple le paramètre potassium il y a plusieurs coupes de date et de valeur et donc mentalement les médecins se représentent ça souvent comme une courbe avec la valeur du potassium qui varie dans le temps le groupe de lignes suivant ici c'est le paramètre sodium qui est mesuré sur le même séjour et donc là vous voyez une deuxième courbe qui est celle du sodium ensuite dans ce même tableau vous avez d'autres lignes qui correspondent ici au potassium à nouveau mesuré cette fois-ci sur un autre séjour donc voilà à gauche la représentation formelle des données et à droite la représentation mentale que s'en font généralement les médecins toujours est-il qu'on aurait aimé avoir ici deux lignes dans le tableau et vous voyez qu'on en a beaucoup plus pour deux séjours on aura en moyenne 200 lignes il existe des façons diverses et variées de simplifier cette information et de la réduire à deux lignes si par exemple on ne connait pas ces paramètres et qu'on ne sait pas ce qu'ils signifient on peut tout simplement garder les valeurs extrêmes le minimum et le maximum pour chaque courbe ainsi la première courbe ici en haut à gauche varie de 3,8 à 6,2 on introduit ces deux valeurs la courbe de sodium du premier séjour varie de 136 à 142 pour le séjour d'en bas la courbe de potassium varie de 2,8 à 3,2 et il n'y a pas de courbe de sodium donc voilà une approche qui est basique mais qui permet déjà d'avoir de nouveau deux lignes et c'est ce que l'on recherche ici en extraction de caractéristiques alors on notera qu'il y a une représentation de données manquantes dans le tableau figurée par Na qui correspond au fait que le paramètre sodium n'a pas été mesuré sur le deuxième séjour si vous vous rappelez la première représentation des données celle qui a lieu réellement dans les bases de données informatiques il n'y a pas de valeur manquante dans cette base ce sont des lignes entières qui manquent et ça ne se voit pas alors néanmoins cette approche à quelque chose d'assez d'assez simpliste c'est que ce qui intéresse en réalité les praticiens ce ne sont pas le détail des valeurs mais plutôt le fait que la valeur soit normale ou anormale et donc il y a une hypothèse sous-jacente dans mon coup de représentation qui ne correspond pas ici qui est l'hypothèse de linéarité et finalement quand on regarde la valeur du minimum et du maximum il y a cette idée que passer de 2,5 à 3,5 c'est la même chose que passer de 3,5 à 4,5 ou passer de 6,5 à 7,5 or passer de 3,5 à 4,5 pour le potassium c'est garder une valeur normale passer de 2,5 à 3,5 c'est passer une valeur qui est trop bas c'est une valeur normale et passer de 5,5 à 6,5 c'est passer une valeur qui est quasi normale une valeur qui est trop haute avec un risque de décès donc ça n'a pas la même valeur et c'est là qu'on peut parler de réintroduire le raisonnement de l'expert dans l'analyse des données puisque l'autre approche consiste ici à introduire des seuils qui sont des bornes de normalité et vous voyez ici que sur ces 3 courbes il y a une seule des 3 courbes qui sort de la zone de normalité et c'est ce que nous allons représenter dans le tableau de droite on pourra dire ici que le premier séjour a une hypercalémie autrement dit un potassium trop élevé il n'a pas d'hypocalémie autrement dit il n'a pas de potassium trop bas il n'a pas d'hyponatrémie pas d'hyponatrémie ça c'est ce qu'on peut dire du taux de sodium et le séjour du bas ici n'a pas d'hypercalémie et pas d'hypocalémie donc l'information elle est beaucoup plus simple on a perdu énormément de données par contre pour l'expert on a gardé l'essentiel de l'information c'est le fait que c'était trop haut alors cette représentation a deux avantages que nous allons illustrer juste après on reprend ici à peu près le même cas avec un premier patient qui a potassium et glycémie et un deuxième qui a potassium et pas de glycémie avec une valeur normale lorsqu'on réalise une extraction de caractéristiques orientées sur l'anomalie on peut dire que le premier cas n'a ni hyper ni hypocalémie ni hyper ni hypoglycémie et que le deuxième cas a une hypercalémie pas d'hypocalémie mais on peut dire également finalement que ce deuxième cas qui n'a pas de valeur de glycémie n'a pas d'hypoglycémie et pas d'hyperglycémie alors ceci c'est une gestion de données manquantes qui peut être discutée mais pour ce qui est du taux de sucre dans le sang et bien on sait que si le patient avait eu un quelconque symptôme neurologique en relation avec une hypo ou une hyperglycémie ce taux de sucre aurait été mesuré et le simple fait qu'un taux ne soit pas mesuré dans certains cas ça veut dire que ce taux est normal et donc vous voyez que les données ne sont pas du tout manquantes au hasard en médecine elles sont très 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 fréquemment manquantes mais ça n'est pas un hasard elles sont manquantes généralement parce qu'elles sont normales pas toujours mais généralement et donc on peut avoir des attitudes d'imputation de données manquantes qui sont ici des amputations par la valeur normale un autre avantage que j'ai ici illustré avec ces courbes tant dépendantes c'est que le fait de définir clairement un seuil d'anomalie permet de dire quand commence une anomalie et quand elle se termine et ce sera très important lorsqu'on cherchera à prédire une anomalie par d'autres anomalies avec par exemple un effet dominant dans le premier exemple quand on regardait uniquement le maximum et le minimum on ne pouvait pas dire quand commencer l'anomalie le fait d'avoir introduit un seuil permet d'introduire ici une date et donc là on obtient bien quatre paramètres avec une date de début et une date de fin pour deux lignes ici de séjour un exemple ici sur une variable non quantitative mais qualitative on s'intéresse aux chirurgies de hernie et on dispose d'une table avec plusieurs actes par patient ces actes sont représentés comme autant de lignes pour chaque acte on a ici un code par exemple LMMC004 traitement bilatéral de hernie sans prothèse par vidéo chirurgie et donc pour chaque séjour on a 0, 1 ou plusieurs actes mais la terminologie utilisée contient aux alentours de 5000 codes et nous nous intéressons ici uniquement au cure de hernie des traitements donc chirurgicaux alors l'attitude la plus simple consiste tout simplement à supprimer les actes qui ne sont pas des actes de hernie premièrement deuxièmement on va remplacer le code ici LMMC004 par ses propriétés on pourra dire par exemple que cette hernie est inguinale qu'elle est opérée sans prothèse par vidéo chirurgie et qu'elle est bilatérale sur le deuxième séjour LMMC020 on pourra dire que la hernie est abdominale qu'elle est opérée avec une prothèse par la paroscopie et qu'elle est unilatérale et donc on voit que pour préparer ces attributs qui sont sans doute plus pertinents pour une analyse de données et bien il faut transformer les codes cette transformation de code se fait à l'aide d'un mapping un mapping est une table de correspondance alors sur le tableau figuré ici nous avons à gauche l'entrée du mapping qui est un code il y a 18 codes ici de cure de hernie et nous avons à droite les 4 sorties du mapping pour chacun de ces codes on pourra donc déterminer grâce au tableau son type il y a 3 types abdominale inguinal ou autre le fait qu'elle soit opérée avec ou sans prothèse il y a 2 types oui ou non le fait que la borde soit direct la paroscopie qu'ingunale par vidéo chirurgie ou par la paroterie ou autre et donc là il y a 6 voies d'abord et le fait enfin que la cure de hernie soit unilatérale ou bilatérale voilà donc ce genre de table doit être décidée par un expert d'après la connaissance qu'il a des codes n'empêche que au lieu d'avoir 18 codes différents on se retrouve avec 4 attributs qui ont eux-mêmes 3, 2, 6 et 2 modalités et donc il sera sans doute plus aisé d'analyser ces 4 attributs dans un modèle multivarié que d'analyser une seule variable à 18 modalités un dernier exemple ici d'extraction de caractéristiques avec 2 médicaments donc il s'agit ici de madame Jackson qui reçoit 2 médicaments la griseofulvine de la date A à la date C et la carbamazepine de la date B à la date D à l'aide d'une extraction de caractéristiques on peut par exemple mettre en valeur des items binaires comme le fait d'avoir oui ou non un antifongique systémique ce qui est le cas de la griseofulvine mais pas que donc de la date A à la date C remarquez que si un autre patient avait eu un autre antifongique systémique autre que la griseofulvine il aurait également matché cette variable et donc cela permet de réduire le déséquilibre des données troisième item on voit que cette patiente a bien un médicament antiépileptique de BAD mais on a décidé également de marquer certaines propriétés du médicament pas que la classe pharmacologique et donc ici de mettre en évidence tous les médicaments anti-diurétiques ce qui est une propriété de la carbamazepine donc là alors qu'il y a un seul deuxième médicament vous trouvez la variable anti-diurétique qui s'active et enfin la deuxième courbe ici ces deux médicaments sont tous les deux des inducteurs enzymatiques c'est à dire qu'ils peuvent augmenter l'activité de certaines enzymes du foie et par là même augmenter la vitesse de dégradation d'un autre médicament et donc éventuellement entraîner un sous-dosage dans ce médicament et comme cette propriété est partagée par les deux médicaments elle s'active ici de la date A à la date D l'union des deux dates et donc on se retrouve de nouveau ici avec une représentation sur une ligne par patient quatre variables chacune étant caractérisée par un état oui ou non et par une date de début une date de fin nous avons vu quelques exemples ici d'extraction de caractéristiques et à ce jour il est quand même difficile de définir une attitude générique une espèce de recette de cuisine que l'on pourrait appliquer dans toutes les études alors de notre point de vue il est quand même difficile de mettre en oeuvre une telle extraction si l'on ne connait pas particulièrement bien le domaine alors c'est un point qui est discuté et des gens assez brillants d'autres instituts disent que finalement n'importe qui peut analyser des données de santé et que tout ce qui compte c'est d'être très très fort en mathématiques mais qu'il n'est pas nécessaire de connaître ces données il y a même certaines équipes de recherche dont le projet est justement d'analyser des données sans connaître ces données pour l'instant les résultats obtenus à ma connaissance sont très modestes alors pour argumenter sur le fait qu'il faille connaître le domaine pour analyser des données moi je suis médecin je peux analyser des données de santé honnêtement je ne saurais pas correctement analyser des données bancaires ni de métallurgie ni de biologie végétale nous avons pris une revue de la littérature de référence publiée en 2017 sur le Data Reuse ou Secondary Reuse of Data et qui montre l'état actuel et les progrès récents nous avons demandé à Arnaud et Adrien de nos internes de classifier les articles qu'il y a dans cette revue de la littérature il y avait 200 articles ce qu'ont pu montrer Arnaud et Adrien c'est que dans 74% de ces articles publiés sur les données de santé le premier et le deuxième auteur sont tous les deux affiliés à des organisations de santé des hôpitaux des facultés de médecine dans 20% des articles les auteurs aucun des deux premiers et derniers auteurs n'est affilié à un organisme de santé et dans 7% des articles il y a un auteur en santé et l'autre qui ne l'est pas ce que ça illustre c'est que tout simplement c'est quand même difficile de publier sur les données de santé quand on ne travaille pas soi-même dans la santé alors on notait d'ailleurs que les 20% en question à droite ici il s'agit essentiellement d'analyse de texte puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser il est plus facile pour des gens qui ne connaissent pas la santé d'analyser des courriers médicaux que d'analyser des données médicales lorsqu'on regarde ici tous les auteurs c'est ce qui est en bas sur le graphique on voit que la proportion de gens qui ont la santé diminue ici de 74% à 62% autrement dit les premiers et derniers auteurs de santé sont capables de s'entourer de gens qui ne sont pas du secteur de la santé en revanche ce n'est pas vrai pour les gens qui travaillent dans des équipes monodisciplinaires qui ne relèvent pas de la santé lorsqu'on sépare les articles en méthodologiques ou appliqués on se rend compte que même dans les articles méthodologiques la plupart des articles sont publiés par des gens du domaine de la santé c'est encore plus vrai bien sûr pour les articles appliqués parlons rapidement ici d'évaluation de la qualité des données alors obtenir des données fiables ce n'est pas si évident que ça et ça nécessite un contrôle qualité itératif après avoir vérifié que tout fonctionnait bien en particulier que le format d'extraction est respecté que le nombre de lignes et le nombre attendu etc on commence par regarder que chaque valeur individuellement autrement dit chaque case du tableau est valide ici des contre-exemples qui sont plus faciles à se figurer qu'un exemple c'est lorsque vous avez un type incorrect lorsque dans la colonne âge vous avez écrit vieux évidemment ce n'est pas ce qu'on attend il fallait un nombre on peut avoir des valeurs dont le type est correct mais dont la valeur est impossible par exemple âge égale 141 ça n'est pas possible en année bien sûr diagnostic égale achat chf1 001 ce n'est pas possible un code de diagnostic en signes liste commence par une lettre puis des chiffres vous avez enfin des valeurs qui sont du bon type par exemple une chaîne de caractère qui ont la bonne forme mais qui ne sont pas dans la liste des codes autorisés comme par exemple le diagnostic B99.0 qui n'existe pas dans la signes liste mais qui ressemble à un code signes liste il y a également une validité qu'on peut qualifier d'univariée bien que chaque valeur soit bonne dans une colonne il est possible que l'ensemble de la colonne soit erroné par exemple ici si vous obtenez la moyenne d'âge égale à 85 ans dans un hôpital ce n'est pas possible en général c'est moins que ça ne serait-ce que parce qu'il y a des accouchements et vous pouvez avoir des moyennes qui sont crédibles en soi mais qui ne le sont pas contenues du contexte par exemple l'âge moyen de 21 ans en pédiatrie ce n'est pas possible puisque la limite est aux alentours de 15-16 ans et enfin on peut imaginer ce contrôle qualité sous forme d'analyse bivariée alors tout d'abord lorsqu'il y a un lien déterministe on peut avoir une durée de séjour égale à 2 mais lorsque la date d'entrée et de sortie sont les mêmes tous les deux ce n'est pas possible que le patient soit resté 2 jours de même obtenir un âge de 21 ans en unité de gériatrie c'est impossible et enfin un âge de 21 ans avec par exemple un diagnostic de maladie d'Alzheimer c'est impossible également parlons maintenant des données disponibles dans les dossiers patients électroniques Electronic Health Records cette diapo présente ici les données qui habituellement nous intéressent dans le cadre de la réutilisation de données du dossier patient électronique alors il y a tout d'abord des données démographiques et administratives ici au centre l'âge le sexe le fait que la personne décède ou pas la durée de séjour etc il y a également des diagnostics qui sont codés par exemple E119 pour le diabète IDIS pour l'hypertension artérielle etc des actes médicaux qui sont codés comme par exemple ZZBQ002 pour la radiographie du thorax des médicaments administrés aux patients donc il y a un nom des codes et puis le fait que le médicament chaque jour soit administré ou non éventuellement la dose des résultats de biologie que nous nous figurons ici généralement comme des courbes parce qu'il s'agit de mesures répétées dans le temps pour chaque paramètre des courriers en texte libre il s'agit par exemple du courrier de sortie des comptes rendus d'actes etc on appelle ça des données non structurées il y a également parfois des données ici de dispositifs médicaux alors je vais simplement présenter certains de ces types de données qui seront revus dans les dans les exemples de réutilisation de données liées à différents domaines l'électrocardiographie les effets du cerveau médicament etc dans d'autres présentations alors on va d'abord ici parler des terminologies il existe trois champs d'interopérabilité physique c'est le canal de communication par exemple si on vous demande d'envoyer un fax et que vous vous appelez au téléphone vous ne respectez pas le canal syntaxique c'est le fait que les données soient représentées de la même manière par exemple la date de naissance si vous vous donnez l'âge on peut dans certains cas passer d'une base de données à l'autre mais ça nécessite un calcul et enfin sémantique alors sémantique c'est le fait que les données utilisent le même vocabulaire les terminologies sont le support de l'interopérabilité sémantique ce sont des couples qui contiennent un code et un libellé et parfois ces codes sont inclus dans une hiérarchie et cela permet de remplacer un concept par un code donc contrairement au texte libre cela n'a plus aucune ambiguïté et on peut réaliser des analyses statistiques lorsqu'on a ces codes un exemple ici l'hérisipel avec un y l'hérisipel avec un accent aigu qui est une orthographe qui est licite ou la dermo-hyperdermite et bien c'est la même chose mais c'est écrit différemment en sim 10 c'est le code a46 donc il n'y a aucune ambiguïté alors imaginez ce sont ici trois appellations licites et le même concept imaginez le nombre d'appellations illicites qui peuvent également exister les résultats de biologie tout d'abord il s'agit de la biochimie de l'hématologie de la bactériologie de la virologie de l'immunologie il existe plusieurs terminologies pour décrire ces codes décrire pendant ces paramètres il y en a une qui est actuellement recommandée par le ministère de la santé en France c'est l'OINC cette terminologie correspond assez bien au point de vue du clinicien c'est-à-dire qu'une hémoglobine gliquée c'est une hémoglobine gliquée point il y a d'autres terminologies qui correspondent à d'autres points de vue par exemple pour les chimistes l'hémoglobine gliquée ça ne peut pas se résumer à un seul concept c'est une vingtaine de méthodes différentes pour mesurer la même chose et donc pour eux il y aura une terminologie plus fine en termes chimiques comme UPAC ou plus exactement CNPU c'est une question de point de vue mais bien que l'OINC soit officiellement recommandé par le ministère de la santé en pratique et malheureusement dans la majorité des hôpitaux français il n'y a pas d'interopérabilité sémantique et chaque laboratoire produit ses propres libellés maison il n'y a donc pas d'interopérabilité il n'est pas possible d'analyser sans effort de traduction de les données de deux hôpitaux mélangés et le pire c'est que dans un même hôpital il se peut que l'automate en 2018 ne produise pas les mêmes libellés qu'en 2019 il est possible aussi qu'à un instant donné dans le même laboratoire vous ayez deux automates qui cohabitent et qui produisent des libellés différents pour le même paramètre et donc à chaque fois on est obligé de produire des mappings ad hoc alors pour modérer la gravité de cela premièrement cela n'a absolument aucun impact sur la conduite du soin parce que le médecin est capable de lire des libellés qui sont différents ces libellés sont généralement produits de façon correcte et donc il les comprend la deuxième chose également c'est qu'en recherche l'impact n'est pas si grave que ça parce qu'en pratique on s'intéresse à seulement une centaine de paramètres dans la vie courante et donc faire des mappings pour une centaine de paramètres pour un expert c'est l'affaire de quelques dizaines de minutes pour ce qui est des médicaments il y a plusieurs terminologies on peut citer par exemple le nom commercial qui s'écrit en toutes lettres comme Daffalgan et la DCI la dénomination commune internationale alors commune oui internationale pas tant que ça puisque par exemple l'acétaminophène aux Etats-Unis devient le paracétamol en France il y a aussi de nombreuses variations sur les accents les terminaisons des mots mais globalement les mots se ressemblent beaucoup entre deux pays différents il y a également de véritables terminologies comme l'ATC que je vais rapidement vous présenter l'ATC annonce la couleur dans son nom elle est anatomique puis thérapeutique puis chimique alors anatomique plus précisément ça correspond à un appareil fonctionnel et donc en plus de cette hiérarchie anatomique puis chimique pardon anatomique puis thérapeutique puis chimique il y a des codes et des mots l'objet principal de cette classification c'est de représenter l'indication thérapeutique d'un médicament alors je vous illustre ici les conséquences que ça a en prenant l'exemple qui est le plus tordu de la classification qui est l'aspirine ou acide acétylsalicinique cette même molécule c'est exactement la même peut être utilisée à différentes finalités et donc elle peut être utilisée ici en traitement local du tube digestif A01 AD05 elle peut être également utilisée à 75 mg par jour comme anti-agréant plaquettaire donc médicament qui empêche les plaquettes de s'agréger ce qui est un préalable à la coagulation et donc elle est classée ici dans la rubrique hématologie en quelque sorte B01 AC06 mais lorsque ce médicament anti-agréant plaquettaire est associé à d'autres médicaments à visée cardiologique à ce moment là l'association part en système cardiovasculaire avec C10BX1 C10BX2 A dose un peu plus importante 125 mg ici l'aspirine a un effet dentalgique pur c'est à dire qu'elle agit sur le cerveau et modifie la perception de la douleur dans ce cas là elle est classée en système nerveux et à dose encore plus importante 250 mg par jour et plus l'aspirine devient un anti-inflammatoire c'est à dire qu'elle a une action locale contre l'inflammation ça fait dégonfler en quelque sorte certaines blessures et donc elle est classée ici comme médicament de l'appareil musculosquelétique vous voyez que derrière ces 8 codes il y a en fait une seule et même molécule qui est l'aspirine non seulement c'est la même molécule mais en plus si vous vous intéressez cette fois-ci non pas à l'indication thérapeutique mais aux effets indésirables potentiels de l'aspirine et bien sachez que ces effets indésirables sont les mêmes quelle que soit la présentation l'aspirine a les mêmes propriétés thérapeutiques elle est dans tous les cas anti-agréable plaquetaire elle est antalgique elle est anti-inflammatoire elle est anti-pyrétique mais en plus elle a les mêmes effets indésirables quelle que soit la dose elle peut entraîner un syndrome de Ray elle peut également entraîner par exemple des saignements digestifs puisqu'elle imhibe de la même manière la production des prostaglandines qui protègent de la muqueuse etc. Tout cela pour dire qu'une classification a un point de vue ici c'était le point de vue intention thérapeutique mais si votre point de vue est différent vous serez obligé de retravailler la classification alors attention ici un point sur certaines sources de données lorsqu'on parle de médicaments la donnée sur le médicament n'est pas forcément dans la table de médicaments il se peut par exemple que certains actes comportent implicitement un médicament un scanner injecté avec de l'iode comporte de fait de l'iode qui devra donc être pris en compte une chirurgie anesthésie inclut de fait l'administration d'un produit anesthésiant qui devra être pris en compte dans les perfusions très souvent vous n'avez pas les codes ATC et pourtant il y a bien un principe actif il faudra analyser les mots du texte pour récupérer ici ce produit lorsque le patient amène des médicaments avec lui ils ne sont pas dans les bases de données pourtant il les a bien reçus alors pour ce qui est des dispositifs médicaux dont on va parler juste après parfois on peut analyser les données brutes dans ce cas là elles sont de volume massif on peut analyser des données agrégées et on peut analyser des résultats d'interprétation automatisée définissons tout d'abord ce qu'est un dispositif médical il s'agit d'un instrument d'un appareil d'un implant d'un réactif in vitro ou d'autres articles qui peuvent être utilisés pour diagnostic prévenir ou traiter une maladie ou un autre état et qui n'accomplit pas son action principalement à travers un produit chimique agissant sur l'organisme contrairement à un médicament alors c'est difficile en fait de définir clairement ce qu'est un dispositif médical mais plus généralement on peut se dire c'est tout ce qui est utilisé sur l'humain et qui n'est pas un médicament mais c'est plus large quand même que ce qui est utilisé sur l'humain et donc dans notre champ qui est l'informatique de santé cela inclut des dispositifs externes qui peuvent être utilisés pour le diagnostic par exemple l'électrocardiographe on colle des électrodes d'un patient et on mesure le signal électrique du coeur cela peut désigner également des logiciels embarqués dans un dispositif ou simplement dans un ordinateur qui sont utilisés ici pour soutenir la décision médicale par exemple un système de décision clinique il peut s'agir également de prothèses que l'on implante dans le patient comme par exemple ici une prothèse totale de hanche en fait il y en a tout un tas d'autres et on verra dans les exemples présentés dans d'autres cours des exemples de dispositifs médicaux qui interviennent ici dans la réutilisation de données donc ces dispositifs peuvent être en soi une donnée c'est le cas de la prothèse de hanche c'est un code qui peut être utilisé ces dispositifs peuvent produire en soi de la donnée c'est le cas ici de l'appareil ECG et ces dispositifs peuvent enfin analyser la donnée c'est le cas du deuxième exemple là un logiciel dernier point maintenant qui concerne la confidentialité des données du patient avec ici cette campagne de presse qui a été faite par l'intéressé lui-même Charlie Sheen qui a dû convoquer la presse pour expliquer qu'il était atteint du virus du sida en fait s'il l'a fait c'est parce que pendant des années il a été raquetté par des maîtres chanteurs qui lui ont extorqué 10 millions de dollars au total et après avoir payé 10 millions de dollars il s'est dit finalement je ne parviendrai pas à faire taire ce maître chanteur je préfère arrêter là les dépenses et révéler moi-même que je suis porteur du virus du sida et donc vous voyez comment une information sensible comme cette-ci peut détruire la vie d'une personne et coûter extrêmement cher alors pourquoi est-ce qu'on doit protéger les données des patients d'abord évidemment parce que c'est la loi mais pourquoi la loi juge utile de protéger les patients comme ceci parce que ces patients peuvent faire l'objet de raquettes on peut leur demander également d'agir ou de s'abstenir en échange du silence sur une information donc imaginez un ministre sur lequel on détiendrait une information critique comme cela l'impact que ça peut avoir on peut utiliser cette information également pour nuire à la réputation de la personne mais également pour trafiquer pourquoi pas des transactions immobilières un exemple ici que je vous donne admettons que je sache qu'un de mes amis ou voisins ait été hospitalisé pour une poussée d'insuffisance cardiaque je peux retrouver son identité dans une base de données afin de savoir si son insuffisance cardiaque est lié à une cardiomyopathie dilatée ou non comme je sais qu'il picole s'il a une cardiomyopathie dilatée il a beaucoup plus de chances de mourir dans les 10 ans que s'il a une autre cause d'insuffisance cardiaque comme post-infarctus par exemple et donc dans le premier cas si je trouve cela j'ai tout à fait intérêt à lui proposer d'acheter sa maison en viagé un autre exemple on pourrait utiliser ce type d'informations pour rendre caduques les contrats d'assurance un exemple qui s'est réellement produit c'est un monsieur qui a souscrit son assurance à invitation il a rempli un questionnaire santé et il a indiqué qu'il n'avait pas subi d'intervention chirurgicale en dehors d'une amydalectomie ou d'une adénoïdectomie c'est-à-dire les amygdales et végétations et en fait ce monsieur avait subi pendant l'enfance une ablation de polype naso et il s'est dit bon c'est la même chose que des végétations adénoïdes et deux bonnes fois donc il a coché la case sa maison a brûlé ça n'avait absolument rien à voir évidemment après 30 ans de cotisation et l'assurance s'est renseignée pour savoir si le contrat souscrit était bien valide et après enquête la compagnie d'assurance s'est rendu compte que le monsieur avait subi une ablation des polypes et pas des végétations adénoïdes et donc l'assurance a dit à ce monsieur mais vous avez menti lors de votre déclaration le monsieur a dit je ne veux pas moi je suis bonne foi c'est la même chose et l'assurance a dit vous savez en droit français dès lors que votre déclaration est fausse même si c'est de bonne foi c'est une fraude bon dans ce cas là si vous ne voulez pas payer la maison remboursez moi toutes mes cotisations d'assurance ça me permettra peut-être de rechanger mais non parce qu'en droit français vous savez les cotisations restent acquises puisque vous êtes un fraudeur donc ce monsieur a vu sa maison ne pas être remboursée voilà donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas que la compagnie soit au courant de ce genre de détails alors comment est-ce qu'on pourrait savoir maintenant comment est-ce qu'on pourrait savoir quelles pathologies les gens ont et bien il faut bien différencier les bases de données qui sont anonymes ça ça paraît simple quand on a la base de données on ne peut pas retrouver l'identité de la personne les bases de données nominatives c'est encore plus simple il y a le nom et le prénom et bien le problème se situe entre les deux c'est qu'il y a beaucoup de bases dont on croit qu'elles sont anonymes mais qui sont en réalité indirectement nominatives et ce sont les plus fréquentes je vais vous l'illustrer ici avec un exemple très simple vous trouvez un papier dans la rue sur lequel il est écrit cette personne est porteuse du VIH combien y a-t-il de candidats possibles en France et bien vous n'avez aucune information sur la personne et donc ce papier pourrait concerner 67 millions de personnes vous voyez maintenant que cette personne a 22 ans il y a de l'ordre de 800 000 naissances par an les gens commencent à mourir assez tôt et donc il y a actuellement 760 000 personnes qui ont 22 ans il s'agit de l'âge administratif donc l'âge tronqué on vous dit que c'est un homme les hommes meurent plus que les femmes mais déjà dans cette case d'âge-là il y a une grosse différence on tombe à 320 000 personnes donc au moins la moitié on vous dit que cette personne habite dans un département en moyen français donc un centième du territoire 3200 personnes on vous dit que cette personne est née un 22 janvier 9 personnes le simple fait que cette personne était hospitalisée sans même savoir quel hôpital vous savez qui c'est donc vous voyez que chacune de ces informations paraît tout à fait anodine individuellement et pourtant lorsque vous avez en tête une personne précise vous pouvez savoir si c'est elle ou pas ces informations une fois combinées sont dites indirectement luminatives elles sont très dangereuses pour les patients alors quelles solutions existent-elles pour faire face à cela tout d'abord on peut limiter l'information disponible on peut par exemple ici discrétiser les variables quantitatives dire cette personne a entre 50 et 60 ans sur les formulaires qui vous sont proposées ou les enquêtes ou les sondages très souvent c'est ce qu'on fait alors l'efficacité est limitée parce que par regroupement d'un nombre plus important de variables on retrouve l'identité des gens et en plus ça limite quand même la recherche on pourrait diffuser uniquement de l'information agrégée c'est à dire avec non pas une ligne par individu mais une ligne par groupe d'individus par exemple on vous dirait il y a 430 000 hommes qui ont 61 ans alors c'est ce que les politiciens croient être de l'open data mais en fait ce ne sont pas des données on ne peut absolument rien faire avec on ne peut pas faire de recherche avec des données comme ça et Claude Le Pen le disait comme ceci à l'oral il disait un économiste de la santé très célèbre il disait le paradoxe c'est que les scientifiques sont fans de données individuelles ils en ont besoin pour travailler et pourtant ils n'en ont absolument rien à faire des individus au sens où ce n'est pas du tout par curiosité malsaine qu'on veut voir ce que chaque individu a c'est juste que nos méthodes ne fonctionnent que sur des individus et enfin et c'est ce pourquoi nous prêchons on devrait pouvoir perturber les données par exemple on devrait pouvoir dire que monsieur X a 53,567 ans et en fait c'était 55,249 mais cette perturbation ici est aléatoire imprévisible et irréversible elle ne perturbe très peu c'est à dire qu'elle préserve les associations statistiques et donc on pourrait utiliser de telles données pour la recherche mais on ne peut plus identifier les gens surtout que quand vous voyez 53,5 vous ne savez pas du tout s'il a 53,1 ou 56,7 vous n'en savez rien parce que cette perturbation est aléatoire et ce qui est intéressant dans la perturbation c'est que surtout elle met un doute sur toutes les données vous ne savez pas du tout dans quel sens la donnée a été simplifiée alors que quand je vois entre 50 et 60 ans je sais quelle information j'ai perdue et en plus même à la rigueur quand vous voyez une information qui n'est pas perturbée en fait vous ne le savez pas et donc même une information qui est véridique vous pensez qu'elle est fausse jusqu'à preuve du contraire et donc on ne peut pas retrouver d'un individu avec perturbation des données donc c'est sans doute vers cela qu'il faudrait se tourner pour la recherche c'est le cas par exemple d'une version perturbée de la corde de Framingham de la corde de Framingham Et puis